La bénédiction des arbres La bénédiction des arbres, qu'on appelle la Birkatel Anot, a bien sûr deux approches. Celle, l'approche qu'ont tous les commandements de la Torah, selon ceux qui veulent uniquement s'attacher à ce qu'on appelle le Pchat, l'apparence de la Torah, le vêtement de la Torah. Et bien sûr, on va voir tout de suite qu'ils ont plusieurs questions auxquelles ils n'auront pas de réponse. Mais dans ce cas-là, ces gens-là qui ne veulent pas regarder un peu plus profondément, comme le dit le Zohar, font de la Torah un journal de faits divers. Et comme dit le Zohar, comment peut-on imaginer que c'est une sagesse si c'est un journal de faits divers ? Alors, bien sûr, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est que tout le monde est unanime, qu'il est impossible de réciter cette bénédiction sur les arbres en fleurs avant le mois de Nissan. Or, selon le Pchat, ceux qui veulent aller selon les textes apparents, vont se retrouver devant une question auxquelles ils n'ont aucune réponse. C'est puisque si on vient louer Dieu sur la nature, alors pourquoi être limité au début du mois de Nissan ? Tous ceux qui habitent en Érette Israël, ici, en Terre d'Israël, savent très bien qu'un grand nombre d'arbres fruitiers sont déjà en fleurs bien avant. D'ailleurs, dans toutes les écoles, il y a une chansonnette qui est très connue, C'est-à-dire que c'est une chansonnette qu'on chante aux enfants dans les écoles et qui dit que l'arbre d'amande, l'amandier, est en fleur depuis tout Bishvat, c'est-à-dire donc un mois et demi avant Nissan. Or, s'il s'agit de remercier Dieu par rapport à cette beauté de la nature, ce serait possible de le faire dès que cette beauté de la nature apparaît. Pourquoi donc se limiter à ce début de Nissan ? Surtout dans les années où nous avons une année de 13 mois, donc où Nissan tombe assez tard, il y a déjà même des arbres qui ont commencé à avoir des petits fruits qui sortent, et dans ce cas-là, ils sont inaptes à cette bénédiction. Il faut le faire juste uniquement quand l'arbre est en fleur. Alors, bien sûr, c'est le premier problème. Et je parle du début parce que, en ce qui concerne la fin du mois de Nissan, effectivement, il y a là une contradiction entre les décisionnaires qui vont selon le Pshat, qui eux disent qu'on peut dépasser le mois de Nissan pour faire cette braha, et l'opinion des kabbalistes, qui est mentionnée par le Khidda, qui, lui, dit qu'une fois que le moine de Nissan est dépassé, plus question de faire cette braha. Donc, étant donné qu'eux pensent que ça peut dépasser Nissan, donc il n'y aurait pas de gros problème. Mais s'il s'agit uniquement de remercier Dieu pour sa nature, alors pourquoi particulièrement ? Sur les arbres, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier ? Et donc, on va venir plutôt essayer de voir et de comprendre ce côté merveilleux qui est l'âme de la Torah. C'est le côté de la Kabbalah, qui, pour nous, c'est évident qu'il y a énormément de passages dans la Torah qui n'ont aucun sens si on veut s'en tenir qu'au Pshat. Et donc, on est obligé d'ouvrir les yeux et de vouloir aller un peu plus loin pour comprendre et ne pas vouloir s'attacher. Et dans ce cas-là, on va voir que la Torah, ce n'est pas un journal de faits divers, ni un livre d'histoire, mais que derrière chaque mot se cachent des merveilles. et pourquoi se priver de ces lumières merveilleuses ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que les arbres commencent à fleurir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, sont libérées des parcelles de lumière qui étaient emprisonnées dans la terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des partiels de lumière emprisonnées dans beaucoup d'endroits, dans la terre, dans certains animaux, dans des personnages, et ce qu'on appelle les Nitsotsots de Kedusha, ces étatelles de lumière. Donc, pour nous, nous savons que le but de la création est de venir libérée. C'est-à-dire qu'au départ, des parcelles de lumière sont tombées dans différents lieux et notre devoir, à travers l'application des commandements de la Torah, c'est de pouvoir les récupérer et les refaire monter vers le haut. Si on devait rentrer dans les détails à pourquoi sont-elles tombées, quand ça s'est passé, ça nous ferait passer des heures, de longs cours, qui nous obligeraient à revenir à ce qui a précédé la création du monde. Mais ce n'est pas dans ce cours-là dont on va en parler. Là, on va aller selon juste ce savoir-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est par exemple ce texte dans l'Agmara qui dit « Il est grand le jour de la pluie comme la résurrection des morts ». De nouveau, dans le Pshat, ceux qui veulent s'attacher au texte n'ont aucune explication à cette phrase. Et là, le Rabbeinur Sefraïm, celui qui est appelé le Benichraï, dans son commentaire sur l'Agmara, dit « Oui, lorsque la pluie tombe, ça va faire sortir de la terre des espèces qui vont grandir et donc vont sortir de là des étacelles de lumière. » Bien sûr, il faut savoir que dans ces étacelles de lumière, il y a différents niveaux. Il y a des étacelles qui ont vraiment une âme en elles. Et celles-là qui sont habitées de vraiment beaucoup de lumière avec une petite enveloppe autour. Donc, ils vont faire sortir des fruits. Et c'est pour ça que ces fruits vont apparaître comme des choses qui sont consommables par l'homme. mais il faudra en retirer la peau ou le noyau et ainsi de suite puisque l'ensemble est bon, mais il y a quelque chose qu'il faut retirer. Il y a par contre des partiels de lumière qui, elles, sont infimes et sont complètement enrobées de forces négatives et de mal. Eh bien, lorsqu'elles sortent, elles sortent de cette manière-là. Et c'est pour ça que, ou bien elles donnent absolument au cas de fruits, ou bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces produits, ces plantes desquelles sont fabriquées les différentes drogues, viennent justement de ces étincelles qui sont infimes, mais complètement enrobées de mal. Et c'est pour ça que, en fait, ceux qui consomment ce genre de plantes vivent dans une sorte de mensonge ou d'imaginaire qui est vraiment tout à fait à l'opposé de ce qu'on appelle le émet du vrai, de la réalité. Et finalement, c'est une auto-destruction puisque c'est le mal qui va pénétrer en eux. Et donc, en fait, chaque mois a une force particulière. Le mois de Nisan est le mois où le peuple d'Israël sort d'Égypte. C'est le mois où les premières étincelles qui sont des âmes vont se débarrasser de leur clipa, de leur enveloppe du mal. Elles étaient vraiment avalées par le peuple égyptien. C'est-à-dire que de la même manière que dans ce monde en bas, il y a l'Égypte avec le peuple juif qui est à l'intérieur comme des esclaves. Il y a là-haut, leur ange qui a avalé des quantités énormes de lumière. Et ça, ça vient de la suite de la faute du premier homme de Adam qui a tout mélangé. Et le début de la délivrance se fait en Nisan. Le mois de Nisan est le mois de la délivrance. Donc, dans ce mois de délivrance, il se manifeste en voyant ces fleurs sortir. Nous savons qu'il y a des étincelles d'arbre fruitier, des étincelles qui sont en grande partie bonnes qui ont jusqu'à un peu de mauvais dedans sortent. Et par notre bracha, on va les aider à arriver à leur but, mais pas également qu'elles. Toutes les autres, c'est le moment opportun où également les âmes perdues dans la nature vont pouvoir sortir de leur emprisonnement et monter. Donc, ça a tout à fait une autre portée et un autre sens cette Birkataïlanot que nous faisons au mois de Nisan. Et c'est que le mois de Nisan qui a le pouvoir de faire cela parce que le mois de Nisan a reçu en lui dès la création, c'est un mois dans lequel se trouve une force divine qui fait sortir ce qui est en prison. Et c'est pour ça qu'il a été choisi pour faire cette Birkataïlanot. Comment nous faisons pour faire aider ces âmes à monter ? Il faut savoir que dans nos prières, pour à chaque fois que nous voulons faire monter quoi que ce soit de ces étincelles, on commence d'abord pour faire descendre la lumière divine. C'est en faisant descendre, nous prions Dieu, nous demandons de répandre sa lumière divine jusqu'au plus bas. Et lorsque c'est comme un aimant et lorsque la lumière divine se répand, descend en bas, elle donne la force à ce qui est en bas de monter. Donc c'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est comme il le dit, je voudrais avoir une résidence en bas. Et nous faisons par nos prières, nous arrivons à véhiculer la lumière divine par notre conduite, par nos prières, à la faire descendre jusqu'au plus bas pour justement faire monter ces étincelles. Justement, l'erreur de Nadav à Vihu était qu'ils veulent eux monter vers Dieu et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un feu étranger et ils se trompent. Notre but n'est pas de monter vers Dieu mais de faire descendre Dieu vers nous. Dans le monde chrétien, on pense qu'il faut monter vers Dieu puisque être un saint, c'est ne pas manger, c'est se faire de tout pour se rapprocher de Dieu. Nous, on se rapproche de Dieu de manière différente. C'est en faisant régner Dieu même dans nos actions les plus matérielles, en faisant descendre la lumière divine partout, même dans les actions les plus matérielles et en faisant descendre cette lumière. Simplement, il faut choisir un moment opportun où on aura la force de faire descendre cette lumière et qu'elle va pouvoir délivrer ceux qui sont en prison. C'est ce que nous faisons. Alors, vous avez parlé de Nadav et Avihu, les fils du grand prêtre à Aaron, qui sont morts lors de l'inauguration du tabernacle du désert pour avoir fait entrer un feu étranger dans ce tabernacle. Or, justement, les détracteurs de l'étude de la Kabbal ont souvent tendance à comparer la mystique ou l'étude des textes kabbalistiques à ce feu étranger que Nadav et Avihu ont entré dans le tabernacle. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, ça n'a aucun rapport. La seule chose auxquelles c'est clair qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a toujours eu une mise en garde que le problème, c'est que lorsque on connaît cette mystique juive, cette Kabbalah, elle peut avoir des fois une conséquence négative et néfaste. C'est que le côté de la connaissance de Dieu va aussi nous faire savoir comment agissent ces forces et qu'il y a une grande tentation, un grand danger. Et d'ailleurs, bien avant le Harizal, un des ce qu'on appelle les kabbalistes qui sont bien avant le Harizal, l'auteur, le Rav Gheghe Tilia dans son livre Sha'ar et Ora, où il révèle à son fils comment agissent les noms de Dieu et de quelle manière. Et là, il est en train de mettre en garde le Rav Gheghe Tilia, son fils, il dit attention, l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Donc, ça, c'est un problème et attention, on parle de gens qui ont authentiquement étudié la Kabbalah et qui veulent l'utiliser. Mais je voudrais surtout par cette occasion mettre en garde de ces quantités énormes de charlatans qui se promènent un peu partout et surtout en France, qui racontent qu'ils sont des kabbalistes et qu'ils sont en fait de vrais sorciers juste avec un look, une apparence d'homme religieux et qui se jouent du monde, qui sont en train de voler le monde et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans leur piège et ça, c'est pas ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la connaissance de Dieu, c'est le désir de Dieu que nous connaissions, que nous fassions les choses avec compréhension et profondeur et quand nous les faisons de cette manière-là, on agit de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que le kabbaliste par sa bracha, par sa bénédiction, par exemple, pas qu'à ce moment-là, mais à ce moment-là, entre autres, va faire descendre une lumière bien plus intense que celui qui aura récité cette même bénédiction sans savoir la profondeur de pensée qu'il faut avoir au moment de cette récitation et donc, c'est sûr qu'il va agir avec beaucoup plus d'énergie et de force et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Nadav Aveyou. Je vais juste citer pour montrer que eux ont voulu monter vers Dieu et que nous, ce n'est pas notre but, c'est au contraire de faire descendre Dieu parmi nous. Alors, pour revenir maintenant à la bénédiction des arbres, comment est-ce qu'elle se fait, cette bénédiction ? Est-ce qu'il y a un rite particulier ? Alors, bien sûr, la bénédiction est une simple bénédiction, simplement, il y a eu des textes qui ont été rajoutés, par exemple, entre autres, des textes rajoutés qui sont des textes où dans leurs premières lettres figurent un nom de Dieu qu'on appelle le nom de 42. Le nom de 42 fait allusion, justement, 42 représente les trois mains qu'il y a en nous. Nous avons, en hébreu, la main se dit Yad. Yad, c'est 14. Nous n'avons pas que deux mains, mais nous en avons trois. La main droite, la main gauche et le corps est appelé également Yad. Et dans la Kabbalah, dans le Tikkun Azor, il nous montre pourquoi le corps est appelé Yad. Le mot Yad, qui est la main, qui correspond au chiffre 14, en fait, dans la main, nous avons 14 phalanges puisque chaque doigt a trois phalanges. Sauf le pouce, qu'il y en a deux, nous avons 4 fois 3, 12, et les deux du pouce, ça fait 14. Si on regarde le corps d'un homme, c'est exactement la même chose, sont attachés à lui 14 parties. La main droite est divisée en trois parties, la main gauche, pareil, les deux pieds sont divisés en trois parties, donc les deux bras et les deux jambes représentent ces quatre doigts de la main qui ont chacun trois parties, et il y a une partie qu'a l'homme qu'on appelle le Yesod et la Atara. C'est le sexe masculin qui est partagé en deux parties et que la Kabbalah développe, donc ça fait de nouveau 12 et de 14. Donc nous avons trois mains. En fait, quand nous faisons ces bénédictions, nous faisons descendre cette lumière, c'est comme si on faisait descendre trois mains d'en haut qui vont venir prendre les parcelles qu'on besoin et les lever vers le haut. Donc, c'est ces passages-là qu'on appelle le Shemmab qui ont été rajoutés. D'ailleurs, je voudrais au passage signaler que dans nos prières, quand nous récitons le Kaddish, c'est à chaque fois qu'on doit passer d'un monde à l'autre et le Kaddish a quatre fois ce chiffre 42 à l'intérieur de lui puisque, en fait, c'est faire descendre la lumière du monde supérieur pour que ce qui est monté pendant cette première partie de la prière jusqu'au haut de ce monde-là puisse ses trois mains les prendre et les fasse passer au monde au-dessus. C'est pour ça que nous avons le Kaddish à chaque passage. Et il y a aussi le Kaddish qui correspond à prendre les âmes des défunts et les élever à monter. D'où l'importance de ne pas faire de changement quelconque dans nos livres de prière. Malheureusement, un grand nombre de livres de prière que nous avons aujourd'hui ont des erreurs graves selon la Kabbalah. je pourrais dire qu'ils ont complètement retiré l'âme du Kaddish. Parce que pour arriver à ce chiffre 42 il faut que certains mots soient écrits de manière exacte. Le mot Shemé doit avoir un youd. Quand on répond Yehé Shemé Rabba Mevarach Le Alam Le Alme Almayah où nous avons 28 lettres il faut que le Shemé ait un youd et qu'on ne dise pas Le Alam ou Le Alme comme énormément de Sidurim le font puisque ce 28 est la suite de 4 et 10 qui font 14 plus 28 qui font 42 et donc malheureusement un grand nombre de gens se permettent de sortir des livres de prière ne connaissant pas la profondeur des choses et même des fois des décisionnaires de notre génération qui ont pensé vouloir faire des changements et ont finalement retiré l'âme du Kaddish puisque cette âme c'est par le Kaddish nous faisons exactement la même chose c'est de faire le son d'une lumière qui va prendre l'âme du défunt et l'aider à monter et c'est ce qui se faisons un peu dans la Birkata et la note qui est sur la base des arbres fruitiers en fleurs et c'est pour ça que ce jour-là nous faisons également des prières pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à leur place ou même s'ils sont déjà à leur place dans le Gan Eden pour qu'ils puissent continuer à monter donc au même moment où nous faisons monter ces partiels de lumière on veut aider les âmes qui ont besoin à monter de niveau cette prière de 40 noms 42 noms 42 lettres qui correspondent à ce chiffre-là a été spécialement composée pour la bénédiction des arbres non elle se trouve également dans le début de la Tfilale c'est la prière de elle se trouve juste que des kabbalistes qui sur la même base de Anna Bechouar ont composé une prière qui ressemble avec les mêmes débuts de lettres et je voudrais juste signaler que dans les différentes étapes que le peuple d'Israël passe entre la sortie d'Egypte et la montée en Eretz-Israël il y a 42 étapes ce n'est pas par hasard ce sont 42 étapes qui vont leur permettre de monter du plus bas vers le haut ce qu'il faut savoir c'est que comme l'a dit le Gant de Vinla la musique est la deuxième force après celle de la Torah et une prière doit avoir une manière d'être chantée et récité c'est quelque chose qui vient du plus profond du coeur et ce que je trouve très beau justement dans les communautés séfarades du Moyen-Orient c'est qu'il n'y a pas des airs fixes pour chaque prière mais il y a le Makam où c'est le Chaliatibourg le ministre fricien qui va avec ce qui va lui venir à ce moment-là qui va se servir et juste c'est un art qu'il faut apprendre à ne pas passer d'un Makam à l'autre pour que s'il y ait une cohérence et que ce soit agréable à entendre mais il va pouvoir prendre les dans ce même Makam tous les airs qu'il a envie et les mettre au moment qu'il veut dans la prière et faire une très belle prière en fait ce qu'il faut c'est que la prière sorte de notre coeur et le coeur doit apprendre à chanter la chanson est une force qui amplifie la lumière divine à se répandre et c'est pour ça qu'on est dans le temple les Lévi-Yim qui chantent c'est une sorte de manière de réceptionner la lumière dans quelque chose de beau de belles fleurs se mettent dans un beau vase aussi et il y a une tradition qui dit que le Makam vient de la musique du temple et du premier temple absolument c'est une transmission que nous avons et qui est merveilleuse puisque quand on connait l'art des Makam et qu'on entend de belles tuilotes c'est quelque chose de très beau à entendre et ça a tout une autre ça donne un autre de goût à la prière l'air que vous avez chanté a été fait spécialement pour la bénédiction des arbres ? non pas en particulier c'est juste quelque chose qui est improvisé qui vient du coeur et qui à ce moment nous sort et qui vient comme ça mais c'est de la même manière que lorsqu'on lit le Zouar il y a un certain air qui sort et dans chaque texte il y a quelque chose qui apparaît qui sort et en fait c'est quelque chose qui vient avec plus nous sommes pénétrés par la lumière divine plus cette expression se fait naturellement et sort de nous si c'est une improvisation il y a donc un aspect artistique et unique au chant oui absolument cette prière absolument c'est le chant d'un instant présent et précis et unique absolument et chaque moment a sa lumière chaque moment a son cachet chaque moment a son identité et chaque c'est pour ça que chaque fête c'est pour ça que même la manière dont on récite la Gada de Pessah le soir de Pessah a un certain certain air et ça tout d'ailleurs les Avdiles pour faire une comparaison à Tisha B'Av nous récitons avec un makam tellement différent qui est l'opposé puisque c'est l'inverse et naturellement quand on vit ce moment là alors ce qui va émaner de notre coeur ça va être quelque chose de complètement alors quand vous chantez ce makam au moment de cette bénédiction qu'est-ce qui vous inspire je pense que quand on vient faire cette bénédiction le mois de nuit sainte commence dès que ce mois commence on est d'office inspiré par quelque chose cette lumière de délivrance commence à rentrer en nous et donc c'est une explosion de quelque chose que nous ressentons mais il faut vivre avec son temps ça pour cela il faut une concentration c'est si le matin de ce premier jour de Nissan on s'est levé tôt à la Tfila on a bien fait sa prière et on a ressenti dans cette prière de Rosh Chodesh cette lumière de Nissan venir et on y a pensé puisque selon les kabbalistes dans le Moussaf du Rosh Chodesh au moment où on dit Baruch Atashem Echad Israël Verashah Hodashim donc on lit le nom de Dieu à quelle manière d'unir les lettres avec quelle ponctuation le nom de Dieu doit être pensé à ce moment là chaque mois c'est une autre formule du nom de Dieu avec une autre ponctuation donc tout commence à ce moment là c'est à ce moment là on ressent déjà quelle est la lumière qui nous arrive du mois de Nissan alors automatiquement qu'on fera notre Birkat et la note elle aura un autre un cachet un autre goût et une autre manière d'être dite en ce qui concerne la date de cette bénédiction il y a différentes théories il y en a qui disent le jour de Rosh Chodesh le premier jour du mois il y en a qui disent on a tout le mois il y en a qui disent qu'on a trois ou quatre mois pour le faire alors réellement tout le monde est d'accord si on a tout le mois simplement ce qu'il est clair c'est bien ce qu'on dit Zrizim Magdimim si on est conscient qu'il y en a qui sont là en prison qui attendent d'être délivrés alors on a pitié d'eux on les délivre au plus tôt donc c'est ça toute l'importance et c'est pour ça qu'on doit faire attention à cela tandis que donc mais selon les kabbalistes c'est que le mois de Nissan après le mois de Nissan il n'y a aucun sens à faire cette bracha et comme je l'ai déjà dit les décisionnaires qui ne vont pas sur la kabbalah eux pensent que c'est au-delà du mois de Nissan mais ce qui est naturellement n'est pas en accord avec la kabbalah depuis quand y a-t-il cette tradition de faire cette bénédiction est-ce qu'on la voit déjà dans la Torah et est-ce que et depuis quand cette apparemment elle a existé depuis le moment où Moshé Rabbeinu a reçu la Torah simplement ce qu'il faut savoir c'est comment était-elle récitée de quelle manière n'oublions pas qu'avant que les Anshik Nesetakdola ceux qui ont rédigé la Tfilah il y avait un peu chacun improvisé sa prière donc on ne pouvait pas savoir de quelle manière ça a été fait mais il est clair qu'une fois que ça a été instauré bien sûr dans le cadre de tout ce qu'ont instauré les Anshik Nesetakdola puisque rien aucune bracha ne peut être récitée ça n'a pas été instauré par les Anshik Nesetakdola qui sont essentiellement la période qui précède le deuxième temple puisque le dernier d'Anshik Nesetakdola ça va être Shimon Natsadik qui est le Kwan Gadol qui se trouve au début du deuxième temple mais qui est le dernier des membres d'Anshik Nesetakdola si c'est une prière qui a été instaurée par la grande assemblée des juges d'Israël comment se fait-il que cette bénédiction cette tradition soit si peu connue elle est si peu connue parce que tout simplement n'oublions pas qu'une grande partie du peuple d'Israël a vécu en Europe or en Europe de l'Est or en Europe de l'Est d'abord ceux qui vivaient dans les villes ne voyaient pas du tout de jardin en fleurs et même ceux qui vivaient dans les campagnes vu le froid et souvent à cette époque de l'année on ne voyait pas d'arbres en fleurs pour faire cette bracha donc c'est le lieu de résidence qui a été la cause la chance qu'on a en Érette Israël c'est que la tradition a toujours continué et surtout les Mekoubalim ont tenu à mettre de l'ampleur à cette tradition qui vient de l'Anchèque Nesetakdola et c'est pour ça que ça s'est perpétuité ici mais aujourd'hui même le monde ashkenaz tous la font parce que c'est une halakha qui est indiscutable simplement elle s'était perdue par le fait qu'une grande partie des communautés vivaient dans les villes où ils ne voyaient absolument pas d'arbres fruitiers donc le temps il faut oublier un peu cela c'est tout pourquoi d'abord on ne fait pas cela avec Toubi Shvat ? parce que justement on ne peut pas faire ça avec Toubi Shvat parce qu'au mois de Shvat nous n'avons pas la lumière on n'arrive pas à la force de faire descendre cette lumière nécessaire pour délivrer cette lumière qui ne se révèle qu'au mois de Nissan donc on ne peut pas le faire avant et ça c'est que la Kabbalah qui nous l'explique donc on voit de nouveau que sans la Kabbalah on n'a pas de compréhension aux choses et une dernière question on dit toujours Adam oukmo etsasadeh on compare toujours l'homme à un arbre des champs est-ce lié à ce thème de la révélation des étincelles perdues et à cette bénédiction ? absolument puisque chaque année au mois de Nissan nous sommes aidés de là-haut pour sortir de notre emprisonnement personnel et donc en voyant ces arbres qui étaient morts et qui se mettent à revivre ça nous encourage à comprendre que c'est jamais trop tard pour se mettre à revivre et à sortir de la tombe dans laquelle chacun se met en suivant ses vices et en ne suivant pas le chemin de la Torah et en ne suivant les